Coucou, j'espère que tu vas bien, moi ça va très très bien, mis à part que je suis à ça d'avoir un mental breakdown à cause des révisions. Mais du coup je me suis fait un petit plan d'action pour moi pour éviter de me défenestrer et je me suis dit que je pouvais te le partager en vidéo. Donc c'était comment est-ce que j'allais réussir à faire en sorte de garder ma motivation tout en prenant soin de ma santé mentale. Moi c'est Julie, j'ai 21 ans et si tu ne me connais pas, je fais des vidéos pour t'aider à vivre ta meilleure vie. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est difficile de garder sa motivation sur une longue période de temps comme les révisions. Et si tu te relaxes ou que tu procrastines, tu stresses parce que tu n'es pas en train de réviser et du coup ça fait une espèce de cercle vicieux. Donc en préparant cette vidéo, j'ai créé 7 tips, un peu mes petites astuces que moi-même je vais essayer de suivre et de me rappeler par rapport aussi aux autres périodes de révision que j'ai déjà eues dans ma vie vu que c'est ma deuxième année à l'université et j'espère qu'elles pourront t'aider. La première chose, c'est assez basique mais c'est de faire un plan de révision et de t'y tenir au maximum. Donc un plan de révision c'est vraiment le truc de base où tu prends une feuille quadrillée et t'écris lundi, mardi, mardi, jeudi, vendredi, enfin toutes les semaines, tous les jours où t'es censé réviser et t'écris ok tel jour j'aimerais faire telle matière, machin. Après c'est personnel, moi je sais que j'aime bien avoir un thème par journée, j'aime pas trop faire plusieurs matières en une journée, sauf si je commence à en avoir marre et la change mais sinon je préfère, je trouve que c'est plus facile de se concentrer sur une seule matière pendant une longue période de temps plutôt que de changer, passer un peu du coq à l'âne, tout ça. Par contre il faut pas utiliser le plan pour procrastiner, dans ce sens ça m'est aussi arrivé de passer des heures et des heures à écrire mon petit truc, à surligner, à faire mon plan, machin et au final je l'utilise pas, ça marche pas, je suis pas contente de ce que j'ai fait et j'ai eu l'impression d'avoir été productive parce que j'ai fait mon planning mais en vrai j'ai pas encore commencé mes révisions, tu vois ce que je veux dire ? Du coup il faut éviter de tomber un peu dans cet écueil là. Le deuxième tip c'est de quand même t'écouter, ça c'est la base parce que effectivement c'est cool de faire un plan, perso je suis fan des to-do list, j'en fais tout le temps, absolument tout le temps. D'ailleurs ça tourne à l'obsession mais les plans il faut qu'ils puissent être changés, être modifiés, c'est là pour te servir, t'es pas censé être toi asservi par ton plan d'études donc tu dois pas t'en vouloir si t'arrives pas à atteindre ton objectif à la journée ou ton objectif à la semaine c'est pas grave, l'idée même de commencer tes révisions maintenant et de faire un plan c'est pour que t'aies le temps de foirer, c'est pour que t'aies le temps de te reposer, de faire les choses bien lentement à ton rythme plutôt que de tout galérer à essayer de tout mettre en une semaine, d'être hyper stressé, de faire des mental breakdown c'est ce qu'on essaie d'éviter. Donc mieux vaut faire des journées réconfort, je vais t'expliquer juste après ce que je compte dire comme une journée réconfort plutôt que d'avancer, avancer, avancer et d'au final complètement craquer et être incapable de faire des révisions et de travailler pendant plusieurs jours parce que t'es au bord de l'épuisement mental. Et puis si une journée complète de réconfort, donc pour moi une journée réconfort c'est... j'en avais déjà parlé dans une autre de mes vidéos mais c'est un truc que j'ai commencé à faire là ces dernières semaines c'est que si je vois que j'ai pas trop le moral, ça va pas trop et tout, ou que j'ai trop du mal à suivre mes cours, et bah je m'accorde une journée où je me pose, où je lis, j'aime trop lire des livres feel good, les dystopies ça va un moment j'aime beaucoup mais là notre vie est déjà dystopique donc j'ai besoin juste de lecture un peu légère et tout, ou alors je passe... ou alors passer la journée sur Netflix de temps en temps ça peut faire du bien. Personnellement je sais que j'adore utiliser Netflix Kids ces temps-ci genre j'utilise plus la fonction Kids que la fonction Netflix normale je sais pas il y a un truc avec les dessins animés juste ça te réconforte, ça te berce et le retour en enfant genre c'est nice quelques trucs de base que je trouve font absolument partie d'une journée réconfort de la nourriture que t'adores, du temps soit si t'es introverti du temps tout seul, bon ça je pense que t'en as déjà pas mal mais je veux dire du temps de qualité tout seul, ou alors si t'es extraverti tu peux essayer de voir un, une pote même juste en FaceTime ou comme ça c'est possible aussi après dans les dessins animés mes recommandations sur Netflix j'ai adoré Shira and the Princesses of Power, c'est trop bien sinon dans les classiques ils ont rajouté Code Lyoko sur Netflix et personnellement je sais que c'est mon dessin animé préféré de tous les temps donc toujours un bon mood là aussi c'est tellement bien que ça m'a permis d'être fan de physique quantique quand j'avais 10 ans je sais pas si tu te rends compte j'ai encore un livre dans mon autre chambre de physique quantique pour les nuls sauf que je suis nulle en physique, je suis nulle en maths, je n'y capte rien mais juste j'étais en mode ohlala trop intéressant donc voilà, ça peut toujours être un bon mood j'ai l'impression mais je m'écarte du sujet donc ça c'est le concept de journée réconfort après si une journée c'est trop ça peut tout à fait être un moment ça peut être un après-midi, un matin, ça peut être juste une ou deux heures où vraiment tu prends le temps de te recharger en fait, c'est comme une batterie Ma troisième astuce c'est de pas tomber dans le piège de tout le temps, tout le temps, tout le temps rester assis, le cul vissé sur ta chaise devant ton bureau parce que ce qui se passe c'est que au fil des heures tu seras moins efficace parce que tu vas pas bouger du coup tu vas te sentir un peu léthargique, apathique, tu vas être fatigué plus vite parce que ton corps il a besoin d'être un peu énergisé, de bouger un peu pour pas s'endormir en fait et c'est aussi désastreux pour ta santé mentale de juste regarder le même mur blanc en face de toi ne pas bouger du tout toute la journée donc vraiment quand tu fais des petites pauses tu peux aller marcher dans ton quartier tu peux faire des petits étirements, faire un peu de yoga, tu peux danser avec une vidéo pop sugar vraiment les possibilités sont infinies mais juste se bouger un peu entre tes périodes de révision c'est toujours une bonne idée mon quatrième tips c'est directement lié aux pauses c'est que vraiment tu dois considérer tes pauses comme des moments aussi importants que tes périodes de révision donc je m'explique si t'as procrastiné mais qu'en même temps t'étais devant ton ordi à forcer le truc et à essayer de travailler tout le matin mais t'étais pas efficace ça arrive parce qu'il y a des jours comme ça bah lorsque c'est le temps de prendre ta pause je sais à quel point c'est tentant de dire bah non du coup je prends pas ma pause je l'ai pas mérité parce que j'ai pas assez travaillé j'ai pas été assez motivé pas assez efficace bla 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 j'ai pas assez avancé mais c'est une erreur ne fais jamais ça parce que le truc il faut le voir dans le sens où même si t'as pas été très efficace tu t'es quand même pas reposé ce matin ça veut dire que t'as deux objectifs dans la journée réviser et te reposer donc voilà tu galères un peu avec la révision pour l'instant mais ta pause t'as encore une chance de réussir alors que si tu continues à forcer le truc tu vas pas spécialement être plus efficace vu que t'auras toujours pas fait de pause et juste t'auras foiré à la fois le repos et les révisions Coucou j'interromps cette vidéo à ce moment là c'est le mois du futur d'un peu plus tard de quand j'ai tourné cette vidéo j'étais en train d'avoir un moment down et j'ai fait un truc et après je me suis rendu compte que c'était un bon tip puisque j'avais pas mis dans cette vidéo et du coup bah je voulais te le dire aussi c'est si jamais t'es en train de réviser tu perds ta motivation ou alors tu sens en fait c'est plus si t'as le moral dans les chaussettes genre tu te sens hyper stressé ça va pas trop et tout et t'as besoin un peu de lâcher du lest ce que je propose ce que moi j'ai commencé à faire et ça fait vraiment pas longtemps genre quelques semaines mais vraiment ça augmente mon mood j'ai l'impression x 1000% c'est que tu prends ta playlist et je sais pas pourquoi je le faisais pas avant peut-être j'avais pas la confiance ou quoi mais si ça te gêne pas de le faire fais le parce que c'est trop cool tu prends ta playlist tu mets la musique à fond et tu danses et tu chantes genre tu cries les paroles et tout et je te jure ça te relaxe tellement après parce que ça te met forcément le smile vu que c'est des chansons que t'adore c'est tes chansons préférées des chansons que t'écoutes tout le temps que tu connais par coeur et tu peux danser, chanter, te lâcher tu t'en fous si t'as eu des colocs c'est pas grave soit t'attends un moment où ils sont pas là soit si c'est des colocs un peu cool genre ils comprendront ils trouveront ça rigolo tu vois bah bien sûr ça marche que si t'as la confiance parce que si t'es gêné de le faire bah y'a pas ce même feeling de de c'est chouette quoi en tout cas moi je recommande ça et t'as pas besoin d'avoir de talent pour faire ça je veux dire je danse comme un pied et je chante aussi faux qu'une casserole et je le fais quand même et pour l'instant mes voisins ils sont pas pleins du coup n'hésite pas mon cinquième tip c'est de te bloquer des temps de pause vraiment concrets avec bah moi j'aime bien juste utiliser mon téléphone où je me dis ok là je commence à travailler et puis à 14h je fais une pause voilà et je mets une alarme sur mon téléphone et comme ça ça me force ça me sort du truc ça me force à le faire non et le seul moment où t'as le droit d'ignorer de prendre ta pause c'est si t'es dans le flot en mode t'as commencé à travailler à 8h et tu t'es pas fait assez confiance du coup t'as fait une t'as décidé de programmer une pause pour 8h45 et finalement t'es trop motivé t'as réussi à te mettre dans le flot et tout ça passe bien dans ce cas là évidemment au bout de 45 minutes c'est pas dérangeant de continuer de travailler du coup tu peux tu peux y aller tu peux ignorer cette pause mais dans la mesure du possible si ça fait déjà 3h que tu travailles non-stop c'est mieux de faire une pause de t'écouter mon sixième tip c'est que si tu sens que ça va pas que ça avance pas t'es bloqué t'es pas efficace ça t'énerve arrête de forcer calme toi parce que là tu vas juste épuiser tes ressources pour au final peu de résultats donc essaye de changer ton planning que t'avais fait pour une matière plus simple ou une matière que t'apprécies plus pour laquelle il y aura moins de frictions mentales pour te motiver à travailler ou alors tu peux carrément transformer ce moment en moment réconfort il y a beaucoup de chances que si tu fais quelques heures de réconfort après ce sera beaucoup plus facile de te remettre dans le mood de travail et enfin mon septième tip c'est de garder une hygiène de vie potable tout simplement je sais que j'ai l'impression que je le répète et que je me répète énormément à chaque fois dans ces vidéos là de ce type mais c'est tellement important et surtout c'est tellement facile sur le moment de se dire que travailler c'est plus important on connait tous le mythe des étudiants en médecine qui se lavent pas qui restent en sweat toute la journée qui mangent comme des merdes parce que c'est les périodes des révisions et bah évite de devenir ce stéréotype parce que crois moi manger des carottes crues pendant un mois parce que tu refuses de prendre le temps de cuisiner un truc décent c'est très bête sans compter que ton cerveau fonctionne de toute manière mieux si tu apportes tous les nutriments dont il y a besoin que tu dors assez enfin les trucs classiques on évite de faire des all nighters par ici enfin voilà quoi donc tu prends une demi-journée pour te faire à manger pour toute la semaine et c'est plié et je te promets que manger des vrais repas avec un plat et un fruit à la fin ça fait toute la différence pour ta santé mentale et ta santé mentale bah ça inclut le stress ça inclut tout ça fait baisser ça parce que faire des activités manuelles comme passer un après-midi à faire à manger à cuisiner c'est prouver que ça aide à déstresser surtout que ça peut te faire du bien d'avoir un focus pendant une après-midi sur autre chose que tes révisions et puis pour être motivé ça va sans dire mais le prérequis c'est d'avoir une bonne santé mentale parce que tu peux pas te motiver à travailler à faire quelque chose de dur si dans ta tête ça va pas si t'es hyper déprimé il faut que t'arrives à faire en sorte de te sentir bien même si t'es sous pression même si tu sais que bah voilà c'est la période des révisions du coup j'espère que ces astuces vont t'aider et que tu vas les mettre en pratique et si cette vidéo t'a plu montre le moi en la likant et en t'abonnant à ma chaîne ça me ferait super plaisir et aussi ça m'aide énormément je te fais des bisous prends soin de toi et à la prochaine et à la prochaine au revoir on va à la prochaine et à la prochaine